Lassé de la monotonie de vos plantes vertes, plébiscité sur Instagram et Pinterest, les variétés à motifs sont le nouveau chic qui fait fureur cette année. Très décoratives, leurs feuilles sont ornées de surprenants motifs aux formes si étonnantes qu'on les croirait peintes à la main. Du vert, du pourpre, de l'argent et même du rose, on ose l'inattendu. Oxygénantes et même dépolluantes pour certaines, elles apportent un peu de douceur dans nos intérieurs citadins. Nos conseils et coups de cœur pour un intérieur heureux ou en couleur. Pourquoi des motifs ? Rockledge Gardens Tous les styles sont dans la nature. Originaire des forêts tropicales denses, les plantes à feuilles panachées sont plutôt rares à l'état sauvage. Elles poussent près du sol dans des coins peu exposés à la lumière, d'où leur pigmentation atypique. Moins efficaces pour produire de l'énergie par photosynthèse que leurs cousines vertes, elles ont pourtant un atout. A l'instar de certaines espèces animales, elles utilisent la technique du camouflage afin de se protéger des prédateurs. Pas bête ces plantes. Et pour l'entretien ? Anna Mala a beautiful mess un peu d'entretien mais surtout beaucoup d'amour. Les variétés panachées sont généralement un peu plus fragiles que leurs cousines. C'est aussi ce qui fait leur charme délicat. Rien de dramatique cependant. Beaucoup d'espèces se sont parfaitement adaptées à la vie urbaine. Sous nos latitudes, on veille juste à suivre ces quelques conseils. Attention à la luminosité. Même si votre petite merveille en a indéniablement besoin, un excès ou un manque de lumière pourrait en revanche nuire à ces jolis dessins. Rayons de soleil directs à proscrire. Au début, on n'hésite pas à faire plusieurs tests d'emplacement afin de voir comment la plante se comporte. Autre point important, la température. On fait attention aux variations et aux courants d'air, et on évite de les placer au pied du radiateur. Concernant l'arrosage, on agit avec parcimonie. Ce sont des plantes qui n'aiment pas la sécheresse mais il ne s'agit pas non plus de les noyer. On attend que la surface de la terre est séchée entre deux apports en eau et on vaporise son feuillage de temps en temps. L'idéal, en placer dans la salle de bain puisqu'elle adore l'humidité. Dernier point, on les bichonne. Pendant la période de croissance, un petit apport en engrais deux fois par mois contre une fois à l'hiver leur fera le plus grand bien. Calathea, le nouveau ficus. Alan Torpbach et Plannina Box Calathea, la star des plantes à motifs. Incontournable, la famille des Calathea offre une grande variété d'espèces. Un choix cornélien pour qui veut s'offrir une nouvelle protégée. Des feuilles allongées pour certaines, plus rondes pour d'autres. Des motifs et des couleurs magiques, entre camailleux de vert, jaune ou argent et revers pourpre. Pour couronner le tout, leur floraison est parfois colorée. Nos chouchous, le Calathea Rattlesnake, pour ses longues feuilles ondulées et le Calathea Orbifolia pour sa rondeur et ses rayures. Maranta, la belle au bois dormant. Caroline N. J. Donnelly a beautiful mess Dragana-Bagordic la Maranta look comme rat au feuillage incroyable, mais vrai. Point vous avez deviné, ce sont les cousines des Calathea. Comme elle, une particularité génétique permet aux feuilles de s'abaisser la journée et de se redresser le soir venu. Pour cette raison, on les appelle plantes de prière ou encore dormeuses. Légèrement plus robustes que les Calathea, les Maranta sont néanmoins souvent de plus petite taille. Notre favorite, la Maranta la Comra, très élégante. Ses feuilles arrondies et son veinage rouge contrastent avec la régularité de ses motifs verts. Voilà une plante qui, à elle seule, saura mettre du style dans votre intérieur. Et pour les propriétaires d'animaux de compagnie, bonne nouvelle, les Maranta ne sont pas toxiques. Absorbant le formaldéhyde, elles sont même dépolluantes. Aucune raison de se priver. Alocasia, les oreilles d'éléphant. Balcony Garden Pepper Butte et l'alocasia, une plante à fière allure. L'alocasia, très en vogue dans les années 50, revient aujourd'hui sur le devant de la scène dans sa version la plus graphique. On la connaît également sous le nom d'oreille d'éléphant au vu de la taille de ses feuilles. Grâce à la hauteur de ses tiges qui poussent depuis un tubercule, cette belle plante reste gracieuse et aérée. Son feuillage, généralement d'un profond vert sombre avec des nervures argentées très graphiques en font une espèce très demandée. On l'aime aussi dans sa version black velvet plus compacte, aux coloris intenses. Pour la petite histoire, l'alocasia serait la plante représentée dans les illustrations de l'histoire Jacques et le haricot magique, symbole des opportunités à saisir. Alors qu'attendez-vous ? Tradescantia zebrina, drôle de zèbre. Mango and Salt Not on the High Street La plante parfaite pour vos jolies suspensions. Ses feuilles aux accents verts et pourpres zébrées d'argent, couplées avec le côté tombant de son manteau, laïs tout droit dans nos favoris. Connue aussi sous le nom de misère, cette plante à suspension prolifère rapidement. On adore son feuillage tout doux qui pousse en zigzagant. Presque increvable, la Tradescantia est une plante qui pardonne facilement un oubli d'arrosage. Même si elle ne fait pas partie de la famille des succulentes, ses tiges lui permettent de stocker de bonnes quantités d'eau. Décidément, dame nature est bien faite. Monstra variegata, le chef-d'œuvre. Linda Sleeves Urban Jungle Block Jackson Pollock n'a qu'à bien se tenir. Appelé aussi Monstra Panaché, voici la version bicolore de celle que nous connaissons déjà pour ses grandes feuilles percées et son look tropical. Très recherché pour le caractère unique de chaque feuille, son port est élancé et gracieux. Avec son feuillage tantôt pigmenté de blanc tantôt moucheté de vert, on jurerait qu'un peintre est passé par là. Parfois plus difficile à trouver sur le marché, ses lianomotifs marbrés se marient à la perfection au mobilier vintage scandinave. Quelle différence avec sa grande sœur toute verte ? En termes d'entretien, on veillera à lui offrir un peu moins de lumière et un peu plus d'eau. Petit truc pour savoir comment la plante se sent, on regarde ses nouvelles feuilles, plus elles sont grandes et découpées mieux c'est. Peperomia Argireia, un look fruité. Gardenez Advice Tanetaï. Vous reprendrez bien un peu de pastèque ? Un coup d'œil sur le feuillage du Peperomia Argireia et vous saurez exactement pourquoi il est surnommé le Peperomia Pastèque. Rayures grises et verts sombres, tiges rouges foncées, on peut dire en effet qu'il y a quelques similitudes avec le fruit. Compact et original, idéal pour une plante d'intérieur. Si en plus on vous dit qu'elle est facile à entretenir, vous nous croyez ? Phytonia, la star de la couleur. A beautiful mess tropic atom de belles nervures colorées. Il attire tous les regards par les couleurs panachées et nervurées de son feuillage. Divers sombres rouges flamboyant en passant par le rose pâle, ses variations sont parfois très surprenantes. Vous devriez avoir le choix. Attention cependant, le Phytonia craint le froid. La bonne idée, le cultiver en bonbonne ou terrarium, afin de maintenir une température et une atmosphère humide stable. Begonia Maculata, les petits poissons blancs. Enter Mayatica Outdoor Magic le Begonia Maculata et son feuillage maculé de tâche blanche. Grâce à son feuillage moucheté de poids blanc, sa robe est des plus fantaisistes. Appelé aussi Begonia Bamboo ou encore Tamaya, impossible de passer à côté de ses grandes feuilles asymétriques. Avec lui, pas besoin d'en faire des tonnes, un pot minimaliste suffit à le mettre en valeur. Cerise sur le gâteau, il se part de fleurs roses ou blanches dès la belle saison. Alors là, on adhère à 100%. Quelques exceptions pour aller plus loin. Gralon content in a cottage à gauche la résistante Awartia faciata, et à droite, le Saracenia lacophila. Souvent natif d'environnement hostile, certaines autres familles de plantes ont également adopté les motifs comme moyen de défense. Concernant leur entretien, attention à ne pas les confondre. Dans la famille des plantes grasses, on peut citer la variété Awartia faciata pour l'originalité de ces motifs. Contrairement aux plantes tropicales, elle est très résistante à la sécheresse. On pense aussi au Saracenia locophila, une belle carnivore que les enfants adorent. Ses grandes urnes blanches sont finement ciselées de vert et parfois même de rouge. Une vraie mosaïque. Alors, paré à récréer un véritable jardin botanique à motif dans votre petit nid douillet ? Sous-titrage Société Radio-Canada